Salut à tous ! Donc on se retrouve pour un combat contre un Hippakill, donc un abonné. Donc ça, on va commencer tout de suite. Donc, duel. Euh, on va faire un... Single ou double. Ce sera pas long, j'ai demandé. Euh, normal. Ah, euh, je crois que j'ai fait une. D'accord, bon ben. Ok, donc. Euh, bah... Wow, mais son niveau 46 c'est Pokémon, mais c'est pas... C'est pas juste. Euh, ok, on va essayer de la... La jouer assez stratégie, parce que... Y'a pas grand chance qu'on gagne, elles sont... Euh, ouais, y'a pas... Ok. Euh, y'a pas grand chance. Bon, on va quand même essayer de la jouer... Euh... Là, j'ai 4 en haut. Faudrait planter, mais y'a pas grand chance de gagner. Wow, bon, on va essayer quand même de Boostiflore. Je croyais juste de type O. Euh, c'est ça, je sais qu'il y'a de type O. Carabafe. Euh, Caraba... Oh, pas Carabafe, c'est Cara... Cara... Cara quelque chose. Tortank, c'est ça. Euh... Dark La Mèche. Ok. C'est pas mieux. On va changer avec... Oh, Pokémon Feu. J'ai pas grand chance contre les Pokémon Feu, moi. Ouais, j'ai pas de Pokémon... Ouais, on va essayer. On va essayer Cadabra, mais... Et ça va être compliqué. Parce que j'ai pas grand chose, en fait, contre les Pokémon Feu. Oui, on va voir. Euh, est-ce que je me soigne? Ouais, non, ça sert à rien que je me soigne, en fait. Parce que y'a pas grand chance que je gagne de toute manière, mais on va essayer de lui faire le plus de dégâts possible. Ah, sérieux? Kangourex. Je connais pas. Pokémon de type? Peu... Peu... Kangourex. C'est type quoi? Euh, j'en ai aucune idée. Type seul, non? Si c'est type seul, je vais envoyer une Orphan, mais j'en suis pas certaine, en fait. Ballombre. Oh! Un Pokémon, ok. On va essayer PikPik. Bah non, ça n'affecte pas Noirfeng. Ok. Ça lui a pas fait grand chose, hein. On va essayer de l'endormir. Ok. On a pas eu le temps. Euh... Voyons voir. Féro singe? Est-ce qu'il y a Frapatlos? Oui, normalement c'est en fonction du level, non? Non, ok. Ben... Euh... Ouais, c'est le niveau du lanceur. Ah, du lanceur, pas du ressort. Ok. Ultralaser. Et évidemment... Un... 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 Ok, donc on va essayer... On va reprendre Cadavra. Non, on va essayer... Euh... Soin. Si on a le temps. Ouais, il est niveau 41, je sais pas. Qu'est-ce qu'il... Ah oui, c'est vrai, il n'est pas ça. Il est type... Oh, j'avais oublié. Désolé, désolé. Il me reste Dracoffu et sixty Flore, puis j'ai aucune idée. À part que ce type ténébre. C'est quoi ça sans tagged lui? On... On va essayer Dracoffu, mais je connais pas du tout Kframe par exemple. Eух. whose... Ouais, bon, on va rien écrire, euh, ouais, on va voir qu'on vous reste. Gréphacier, est-ce que c'est utile, déjà ? Ah, ultra-lasar, mais oui, mais oui, ah. Euh, ouais, il nous reste un Pokémon. Euh, on va essayer de l'endormir. Si on a le temps, on va l'endormir. Ok. Est-ce que Foyan, c'est utile ? Hum-hum. Au moins, on va en avoir appris un peu sur les types de Pokémon. Mettons que comme vous voyez que c'est un Pokémon de type ombre, et ainsi de suite. Pas plus du genre. Ok. On a pas eu grand chance. Euh, à la poudre de dos, évidemment. On est endormis, et c'est notre seul Pac-7 qui reste. Et euh... Euh... Ok, on va pas le réveiller. Alors, il nous dit qu'il veut te montrer le Dévorav. Qu'est-ce que ça fait, donc ? Dévorav ! Bon, on en a perdu. Euh... Euh... Non, on a même pas mienne. C'est Pokémon KO, donc. Euh... Alors, euh... Euh... Je vous le dirai à la suite, parce que... Voilà. Et il va nous donner un cadeau. On va passer le temps ensemble, hein ? Ok. Donc, il va kill, c'est... Manu. Donc, euh... Si tu voulais pas que je le dise, je couperais. Euh... Euh... Si... Si vous... Si vous voyez cette séquence, c'est que ça te dérange pas. Il va kill de... Que je dise c'est qui, mais... Puis euh... J'aimerais vraiment te remercier pour tous les commentaires que tu t'écris. C'est en partie toi qui me donne envie de continuer l'aventure. Euh... Je sais, je te vais toujours remercier dans le dernier épisode. Mais je te remercierai jamais assez de tous les conseils que tu me donnes et tout ça. Donc, on va parler à une personne de la même si on l'a déjà parlé. Les fantômes apparaissent dans la... Tour Pokémon. Je crois... Ouais. Bon, voilà. Osslet gratuit. Hum. Et bien. C'est donc bien bizarre. Et bien. Je sais pas ce que ça fait. Ok. Il va kill les revenus, là. Euh... Accepte. Donc ça, c'est la fenêtre d'échange. Un... Oh, un psycho-couac. Euh... Je vais lui demander quand même s'il veut quelque chose en échange. Puisque... Un Pokémon qui a surfe gratuit, je sais pas. Non. Ok. Euh... Mettre deux secondes. D'accord. Un... Deux. Et bien. Il va kill. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va regarder en même temps l'interface de Pokémon pendant qu'il... Je sais pas ce qu'il fait, mais bon. Donc ici, on fait un clic droit sur le clavier, puis un clic sur son nom. On a duel, comme on a fait. Whisper, c'est chuchoter. Bon, on va accepter. On a échangé, ajouté un ami et bloqué. Euh... Ok. Donc, il faut bloquer. Et confirmer. Euh... D'accord. Donc, on va juste... Il va kill. Ah, juste un ami. Voilà. Euh... Je vais aller voir... Dans mon... PC. Il dit qu'il avait changé son nom. What? You? Euh... Attends. Attends. Ah, ok. Il faut en enlever un pour faire un échange. Euh... Bon. Je vais enlever n'importe quel, de toute manière. Je vais le remettre ensuite. Voilà. Donc, on va refaire l'échange encore. Accepté. Hum... Il met psycho quack. Voilà. Et on va voir son nom. Ivaciel.jr. .jr. Oups. 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 Je me suis fail. Pourquoi ? Pourquoi ? Point.jr. Bon. On va demander, hein. Donc il est... Je me testerez. Quand on s'est affronté. Ok. Il est jovial de nature. Et on va mettre aussi qu'on peut aller dans le pokédex. Oups. Euh... J.R. Égale junior. Ah, ok. Euh... Attendez un instant. J'ai un osselet, moi ? Hein ? Sérieux ? Ok. Désolé, je me souviens pas de... Monsieur Napu. Voyons voir, euh... Pico-Croquet, ici. Ben, j'y vais. Je dois aller... Hop là. C'est bon. Voilà, donc attendez un instant. Stat basique. Euh... Bon, vous les avez ici si ça vous tente, mais... Euh... Canard, Pokémon. Ce Pokémon a tout le temps la migraine, blablabla. Euh... Je... je sais pas trop... Jovial. Euh... Est-ce que c'est ça ? Non, ça me tiendrait que c'est ça. Hum hum. Bon. Euh... On a... Je sais pas trop, mais bon. Donc, un instant. Je vais juste aller... Dans mon PC, j'ai un... Versailles, un sauf, un tom... Ah, ok, je comprends maintenant. Ok, non, j'avais vu. Je croyais que c'était comme un pistolet, ou je sais pas trop quoi. Bon, j'ai un osselet, moi. Euh... Ah bon, c'est moi... Qui l'a attrapé ? Est-ce que c'est ça que ça veut dire ? Ouais, c'est ça, c'est moi qui l'a attrapé. Et... Eh bien, j'ai la mémoire courte, apparemment. Je sais que je voulais un osselet, mais... Je me signais plus que c'est moi qui l'avais attrapé. Que j'en avais attrapé, en fait. Eh bien. C'est bon à savoir. Ah oui, j'ai attrapé un tout piqueur. Mais c'est plutôt pas un très piqueur. Il y a un fantôme noeud, si je m'en souviens. C'est fantôme et poison, son type. Eh bien. Hortides... Plante et poison. Je vais peut-être laisser Hortides dans le PC et garder Psycho Quack. Parce qu'il est type O. Puis... J'ai pas de type O, en fait, dans mon équipe. Et il faut que je le fasse monter le niveau un peu. Parce qu'il est niveau 24, alors que le reste de mes Pokémon sont niveau 26 minimum. Alors... Euh... Ça va... Je vais faire une de cette coupure-là. Euh... Je vais continuer l'épisode un peu plus tard. Mais... C'était la petite partie combo contre Yva Kill. J'espère que vous l'avez aimée. Si vous voulez faire d'autres combo contre moi, ben... Euh... Ça me dérange. Si vous voulez voir d'autres combo, en fait, ça me dérange pas. Faut juste que je trouve des gens qui veulent en faire. Euh... Donc... À la prochaine. Ben, ça va être dans le même épisode pour vous. Mais pour moi, ça va être un peu plus tard. Allez, à tout de suite. Et on se retrouve pour la suite de l'épisode 13. Euh... Donc, vous avez vu le combat. C'était pas très équilibré. Mais c'était bien... C'était bien... C'était bien le fun. Pardon. De pas fouiller un peu. J'ai pas fouiller un peu plus tôt. Euh... Bah... C'était un peu... C'était pas très... Euh... Equilibré. Mais... C'était bien le fun de... De jouer comme toi. Donc euh... Quand mes Pokémon vont être un peu plus haut au level. A peu près... Du même niveau. Peut-être que toi. Euh... On pourrait se refaire des combos. Ce serait bien le fun. Euh... On va essayer notre psycho... Quoi... Non. Parce que je vous rappelle. On a reçu Psycho Quack. En échange. Euh... Ouais. C'est vrai que vous savez pas très longtemps. Mais moi ça fait quand même longtemps. Donc euh... Non. J'allais dire qu'on va utiliser Psycho Quack. Mais non. Parce que c'est un Pokémon haut. Contre un Pokémon électrique. C'est pas une très bonne idée. Donc on va finir ce combat rapidement. Euh... Je vais juste mettre un peu le sang. Je sais pas si vous en montez bien. Mais bon. C'est pas grave donc. On continue. On continue. 5 000 Poké Dollars pour un Ratata. Voilà. Bien sûr. Niveau 16 en plus. D'accord. Euh... C'est juste que je viens de voir quelqu'un qui... Je sais pas si c'était beaucoup ou pas. 5 000. Mais... Pour niveau 16. Alors un Ratata de niveau 16. Non. De toute façon je suis sûre que j'en achèterai pas là. C'est tellement courant que non. Mais... Euh... Ça m'étonnerait. Quoique. Je connais peut-être pas les... Je connais pas bien les... Les prix sur Pokémon. Mais moi j'ai pas l'habitude d'acheter des Pokémon en disant. Oh. Vous voyez mon super euh... Mon super message ici. Et alors Asmogo. Et on l'a battu. Voilà. Et Magnety. Euh... Ouais. Voilà. Bon. On va entrer ici. Euh... Je sais pas par où il fallait. Le panneau j'avais lu mais j'avais pas lu. Le chemin... Ah c'est là dedans. Ah peu pas. J'ai tout compris. On est donc ici. Euh... Ben je vais aller parler au monsieur là. Pour voir ce qu'il a à me dire. Je parie que c'est un combat. Ouais c'est un combat. Je sais pas. Euh... Par contre à partir de là je sais pas trop si il faut que j'ai à gauche. Ouais dross. Bah... Ou devant plutôt. Euh... Si ça se trouve je vais aller à gauche puis il faut aller devant ou l'inverse. Je suis très douée pour faire des trucs comme ça. Euh... C'est quoi le graissement ? Euh... Bah c'est beaucoup la défense. On va faire ça un peu. Parce que j'ai envie de me battre au moins un Pokémon adverse avec Psycho Wack. Complètement. Pour qu'il puisse monter un peu plus vite de niveau. Donc on va faire un petit... Choc mental. Ouais c'est quand même plus efficace après avoir fait le graissement. Voilà. Et un dernier normalement. Sauf évidemment si on est endormi. Oh et moi qui voulais juste faire un combo au complet. Avec Psycho Quack. Eh bien apparemment ça arrivera pas. Tout de suite. Euh... Même si vous avez entendu mais c'est pas grave. Euh même si vous... Ah même si ça fait pas de... De la dépose pour vous. Enfin si on fait peut-être une petite messe-part. Bon donc... Euh... On est en train de battre ce petit dresseur. Mais petit... Un peu vieux même. C'est un croupier. Ça faisait quoi le croupier ? Je sais pas. D'accord. Voilà. Voilà. Go Boosty Floor. Ah. Voilà. Ok. C'est parce que j'ai les chemins. Pendant un instant j'ai cru que ça c'est ses points de vie à lui. Ça c'était nos points de vie à nous. Bon bref. Euh... J'ai tout mélangé dans ma tête. C'est très clair dans ma tête. Chut. Alors. Stor. Stor. Ouais. Ben je vais encore utiliser... Euh... Foylan. Non. Parce qu'on est endormi. Evidemment. Euh... Je vais changer pour euh... Psychocoque. Histoire qu'il gagne un peu d'XP. Et... Euh... Non. Je vais changer de Pokémon pour euh... Voyons alors Kadora. Voilà. Go Kadora! 4000 divisé par 16. Égale... 24 égale 16. 6, 6, 6, 6, 6, 6... Oh! Ok! Ok non c'est bon. Parce que je regarde les commentaires qu'il y a ici. Pis ici un peu... Il s'engueule un peu. Mais c'est pas qu'il s'engueule. Ouais. Je sais pas comment... Définir ça. Mais c'est un peu spécial. Euh... Je vais mettre un Pokémon derrière moi quand même. Est-ce qu'il y a quoi qu'il rend bien? Pas du tout. Pas super mais il est vraiment pour beau. Oh! Ah ben c'est vraiment lui que je trouve le meilleur. Ah ok. Il y a moyen de revenir par ici. Oh! Je sais pas à quoi ça peut bien servir mais c'est pas grave. On va y aller quand même. Donc euh... Hum... Ben je vais aller à gauche. Pis je vais ben voir ce que ça donne. Je sais de garde ici. Oh la route est pas... Oh! Bon ben c'est correct. Alors on peut pas aller par ici donc c'est par là forcément. Qu'est-ce qu'elle nous dit elle? J'ai pas tout compris mais ok. Ça va être très intéressant et c'est pour ça que je vais pas retourner essayer de comprendre. Alors on continue notre route. Qu'est-ce qu'elle nous dit lui? Ok ça a l'air très très intéressant. Attends. On est où ici? On est où? Ah on est sur la route pour aller à Céladon. C'est-il... Ah. Petit bug. Ça va où? Oh sérieux? Ok bon. Céladon est à la même place apparemment. Non. Je vais juste aller faire sonner un peu rapidement mes Pokémon. Voilà voilà. Et oui voilà. Ah! Pardon. Et je vais aller parler à lui. C'est qui lui? Ok il faut le célébrer là. Bon. Ils m'ont pas fait de Pokémon et de quelque chose. Ah arrête de... Voilà. Parce que en fait ça fait un truc bizarre des fois en ce que... Rocket Game... C'est quoi ça? C'est... Ok pleinement on a qui parler. Mais on va commencer par ici. Je crois... Ok c'est pas intéressant. Ok. Ok. Il manque le script ici. Ah lui a parlé... J'ai pas tout lu mais on va relire parce qu'il a rien de dire de quoi d'intéressant à peu près. Euh... Hey! Tu as des meilleures choses à faire. Le... le gym leader, le champion de l'arène est Erika. Elle utilise des... elle utilise des Pokémon O. Elle peut apparaître... Ouais d'accord donc euh... Euh... Plante, désolé. Oh j'ai pas O. Euh... Je vais les battre avec euh... Reptincelle. Paule. Furo-singe. Peut-être qu'elle a un bras. Non peut-être pas. Euh... Neurfang. Ces deux là c'est sûr que je vais les utiliser. Et puis c'est ça. Alors que je change un peu de... Mon équipe par contre avant d'y aller. Euh... Ok. Il lui dirait d'intéressant. Il lui dit quoi. Ok. Un combat! Enfin! Un combat. Euh... Spire de la team Rocket. Euh... Ratatak. Eh bien eh bien. On va changer le titre de Pokémon pour... Dracou. J'aimerais bien qu'il monte niveau de 30. Dans ce combat là. Bon il va pas monter niveau 30. Ça c'est certain. Mais c'est sûr qu'après le... Le... Après... Le combat contre la... Le champion. La championne plutôt. Il va monter. Il va être monté de niveau parce que je vais beaucoup l'utiliser. Et... Il y a une ospéraptie. J'aime vraiment pas me battre contre une ospéraptie. J'arrête pas de le dire dès que j'en vois mais... Je les aime vraiment pas. Les nospérapties et les nospérapties non plus mais bon. Parce que je sais pas... Je sais pas... Essayez pas de trouver une raison mais c'est sûr que j'en ai pas... En attrapé jamais parce que... Je suis pas capable de... De... De combattre avec eux puis... J'aime pas non plus combattre contre eux. C'est quoi qu'il y avait écrit là? Eh! Il y a un truc derrière. Wow! Bon. On va juste parler aux gens encore un peu. C'est quoi qu'il dit lui? Rien. Et lui... Il manque le script aussi. D'accord. On va parler aux deux personnes ici puis ensuite on va aller... Découvrir ce qu'il y a en dessous de l'escalier. Bienvenue! Tu peux échanger de l'argent... Contre des... Fabuleux prix. Euh... 50 coins pour 100 dollars. Je vais acheter 500 coins. Quoi? Euh... J'ai pas tout compris mais ok. J'ai aussi d'argent pourtant. Bon c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est ça? Bon. On va aller visiter un peu. C'est un genre de... Ah ouais. C'est genre un... Un petit donjon. Bah pas un donjon mais avec plein de monde qui attendent partout. Non ça va faire de l'XP. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Euh... Ratattaque peut plus affuyer. Ratattaque peut plus affuyer. Ratattaque on va faire P. Yeah. Ah les Dorycoufus. Je vais beaucoup utiliser Dorycoufus jusqu'à temps qu'il soit au niveau 30 et ainsi de suite pour toutes les autres Pokémon. Là je commence à prendre un peu de retard. J'ai que... Pas de retard mais j'aimerais bien qu'il soit tout... Assez haut niveau avant d'aller faire le combo contre la championne. De toute façon on est pas encore rendu là. Je suis encore en train de découvrir le jeu moi. Euh donc tiens. Voilà. Donc on a battu le Seine Dresseur. Euh non on a pas battu le Seine Dresseur. On a juste battu notre attaque. Je vais lui enlever un peu de vie. J'ai un peu de PV. Est-ce que ça enlève plus que... Si je l'attaque une autre fois il va crever. On est d'accord. Je t'adore. Je t'adore. Euh mais c'est parce que en fait je vais pouvoir l'attaquer avec... Psych ou quoi. Euh voilà. On veut utiliser un petit choc mental. Rapide. Et voilà. Voilà. On a donc battu ce spire. Alors. Ah il n'a pas de balle là. On a gagné quatre sorties. D'accord. C'est le fun à avoir. Euh je vais aller ici. Voilà. C'est le fun. Donc un petit combat. Euh. Ce n'est pas le fun. Ça ne serait pas qu'à moi une psy ça. Euh. Ténèbres. Est-ce que c'est efficace comme si. Je crois que oui. Mais il n'y a pas de... Non. Ça ne sert à rien de toute manière. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'attaque dénèbres encore. Ça fait quoi comme attaque flash? Ça fait baisser la précision. Je range l'ennemi avec un violon après un pic, puis un pic, une attaque, un air pour moins dormir. Euh... Pic-pick, est-ce que c'est utile? Pas autant de sort. On va quand même continuer avec du pic pic. Tant qu'il manque ses attaques, c'est bien correct. Coup de boules. Et voilà, il est KO. Alors, un machoque. Euh, je vais rester avec Noirfang. Et voilà, on a battu ce dresseur. Alors, on va continuer d'explorer. Euh, on est où ? Ok, on peut pas aller plus loin. Ok, ensuite on va aller par ici. Il y a rien. Ok, on va descendre. Je vais peut-être aller faire soigner mes Pokémon. Ouais, je vais faire soigner mes Pokémon rapidement. Non. Alors, euh... Ah, c'est lent. On peut pas courir. Et voilà. C'est où pour soigner les Pokémon ? C'est quoi que tu veux me dire, toi ? Ok. Et je croyais que tu étais... Ah, il mélange les skins. Je mélange les skins. Ah non, c'est pas là que je vais aller. Eh! Je veux juste aller façonner mes Pokémon, mais je me suis perdue dans la ville. Euh... Alors, voyons voir. Ah, c'est ici. On va donc continuer... À explorer. Euh... Un combat ici. Ah, voyons voir, voyons voir. Ah, c'est... Non, il semble avec son spire... Un spire de la Thème Roquette. Euh... Un Asur... Ah non, il y a plein de Pokémon. Ah, lui, il va monter le niveau 25. C'est bien. C'est très bien, ça. Je vais utiliser Dracofeur pour finir rapidement. Et qu'il peut se monter de niveau. Ah oui, il va monter de niveau Dracofeur. Après ce combat. C'est bien. C'est bien. Allez. Ah non ! Désolé, j'ai utilisé Grimace. Faites exprès. Bon, la mèche. Go. Meurs. Yeah ! C'est... C'est... Ah, il va quel... Junior ? Il est monté au niveau 25. Voilà. Bon, on va finir rapidement ces combats pour pouvoir faire monter notre Dracofeur. Au niveau 30. Bah, c'est un reptain sale. Mais bon, c'est pas grave, ça. C'est... C'est un... 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 Donc, c'est correct. Voilà. Normalement... Si je dis pas de bêtises, de remonter là ou dans le prochain... Là. Il monte au niveau 30. Et c'est bien un peu comme au niveau 30. Euh... Je vais enlever la plus de vie que je peux à Smogo. Meurs pas. Bien. Et je vais changer avec... Psycho-Cock. Déjà, premièrement. Pour lui enlever le reste qui est... Le peu de vie qu'il reste... Je peux bien lui faire un petit choc mental. Même si c'est pas très efficace celle-là. Oh, c'est très efficace. Bon. J'ai rien à dire là. On va y avoir... Trois tas de morts. Je crois que choc mental c'est efficace. Si je me trompe. Ouais. C'est très efficace. Euh... Allez. Un autre petit choc mental. Et on est bon. Il y en a super petit. Est-ce que c'est efficace choc mental? Oui. Eh bien. Bon. Mais c'est bien. On aura gagné deux niveaux. Donc un avec... Psycho-Cock et un avec Reptacel. Donc c'est bien. C'est bien. Euh... Un autre escalier là, mais... Ça fait... Quoi? Euh... Pierre-Lune. Mais c'est quoi ce truc? Ok. C'est pas grave. Ok. Ça fait arrêter. Euh... On a reçu la CT-12. C'est provocation. Prouvez que l'ennemi est obligé à utiliser seulement ses attaques. Uh-huh. D'accord. Euh... Bien. Écoutez les amis. Ça va être déjà la fin de cet épisode. J'espère que vous avez aimé. Dans le prochain épisode, on va essayer de sortir de l'habit de ce petit albrien. C'est un peu de l'ordre très compliqué, mais... On va essayer quand même de comprendre un peu comment faire pour sortir. Donc... Euh... C'était Tania. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter. Et vous abonner à ma chaîne. Alors... À la prochaine!